Musique Bonjour à tous chers amis, merci d'être là en cette heure peu avancée de la matinée. Mais nous avons pour nous une magnifique salle et je crois l'un des plus vastes débats de ce programme de 3 jours, Revitaliser la République. Ça touche à peu près à tout et on pourrait dire que ça revient quasiment à se poser la question de revitaliser la France, tant les deux se confondent. Pour en parler, on a avec nous M. Adrien Quatennens, que je ne présente plus, qui est coordinateur de la France Insoumise, député. Thomas Brantome, qui est historien du droit, auteur d'un ouvrage fleuve sur l'histoire de la République, que je vous conseille. Manon Le Breton, qui est enseignante, qui est membre des Constituants, gilet jaune aussi à ses heures perdues et qui vient de Castelnaudari, donc rien que pour ça, je crois qu'on peut être très heureux de l'avoir avec nous, et François Boulot, qui est porte-parole des Gilets jaunes, est-il avocat, et qui était très actif dans la région normande, il me semble, pendant la crise. Donc le principe de ce débat, c'est qu'on vous passe d'abord la parole et qu'ensuite, nos éminents invités réagissent et vous répondent. Pour ça, on a essayé de délimiter un peu les thèmes qu'on va aborder. Vous pouvez bien entendu parler de ce qui bon vous semble et de ce qui vous semble être relié à l'idée des républiques. Vous pouvez parler d'institution, vous pouvez parler d'égalité, vous pouvez parler de fraternité, mais on a pensé qu'il y avait... Deux questions qu'on aurait pu d'abord faites précisément et parvenir à la fin de la discussion à la proposition. L'une, c'est les exames de l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire que ça fonctionne en public ? Comment on partenaire à une meilleure éducation de la discussion de la voie ? C'est un peu performant. Et nous avons également cette question de l'obligation de ces exames de l'éducation dans la constitution. Il y avait aussi, la question de l'exemplarité des élus de la manière qu'on peut sanctionner un éduc qui se rend capable de grandes réalisations, de grandes édits financiers. Et c'est la question de l'inévitabilité à l'éducation. Comment est-ce qu'on s'attache à rembourser cette exemplarité des élus sachant qu'il existe déjà un seul éducation par exemple sur un panneau de l'éducation de l'éducation. de l'éducation de l'éducation ? Je ne me souviens pas plus loin et je vous passe la parole et je vous remercie que les éducateurs ne sont pas en train de se faire. Je me rappelle aussi qu'il faut quand même que tout le monde puisse s'exprimer ici et que les questions s'attardent par... Merci, bonjour. Je crois qu'il y a une question de base qui me semble qu'on ne peut pas éviter. C'est comment revitaliser la République avec un système institutionnel tel qu'il est, c'est-à-dire le pouvoir à un homme ou une femme et le reste, rien. Merci. Oui, dans la même idée entre République et démocratie, comment résoudre l'écart actuel entre toute une population soumise à un consumérisme très long et très déplorable au niveau de la capacité de penser et de créer pour lui redonner un élan démocratique et une capacité de s'engager ? Comment lui redonner du plaisir à faire ? Merci. Exactement dans la même veine, avec une certaine constance par rapport à l'année dernière, j'étais intervenu sur le même thème, sur la question de la consommation, où je trouve qu'effectivement les citoyens ne sont considérés que comme des consommateurs, y compris des consommateurs de politique, consommateurs d'idées politiques, consommateurs de personnel politique et d'une certaine façon, j'avais analysé le mouvement des Gilets jaunes comme lui aussi un mouvement de consommateur, c'est-à-dire prendre ou pas prendre ce qui est présenté aussi bien en termes d'idées, de personnel, de tout ce qu'on veut, c'est-à-dire rester sur l'aspect consommation et considérer que depuis deux voire trois décennies, y compris avec une forte responsabilité de la social-démocratie, on a construit cet univers politique où il n'y a que de la consommation, on élit des gens et à partir du moment où les gens sont élus, ils n'ont plus de compte à rendre justement aux citoyens. Et donc, je pense que le problème, c'est celui-là, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place un mécanisme de vie politique qui fasse qu'on élit des gens, mais on les suit et il y a un mouvement de dialectique entre les élus et les électeurs. Bonjour, merci. J'avais une question, il y a une ligne de fracture à gauche qui est très forte entre deux conceptions principales de la République, une conception plutôt universaliste et une conception plutôt multiculturaliste. Peut-être qu'on peut inventer un autre modèle tous ensemble, mais la question, c'est de savoir comment chacun se positionne par rapport à cette ligne de fracture. et je pense que c'est très important pour qu'on puisse s'unir à l'avenir sur la question. Merci de cette question, je pense que c'est une question importante parce qu'elle a juste par rapport en vérité. Exactement, merci beaucoup. Alors, qui peut réagir ? Est-ce que la Mme peut prendre une question sur l'entrée civile de rapport au pouvoir en ce que tu as ? Merci. Je peux, parce qu'on ne serait pas le seul de la qualité des gens d'un moment qui sont à un côté. D'abord, on remercie encore aux organisateurs du festival pour leur invitation. Alors, on a vu qu'on avait tous les dates discuté de comment revitaliser la République. J'ai regardé son discours au président de la République hier, et je lui ai dit qu'il était là que pour la revitaliser, il s'agirait que j'en avais fini. Et je ne sais pas si vous avez suivi ce discours d'hier avec le président de la République qui décide que c'était l'anniversaire des 150 ans de la République, mais déjà, rien en faisant ce choix est un choix qui est éliminément politique, qui vise en quelque sorte, et que ce discours a montré, à retirer à la République toute cette dimension de la populationnelle en quelque sorte. C'est un choix politique qui se réclame plutôt de certains comme Thiers qui déclarait en 1872 de la République sur la France à la République ce ne sera pas. Je ne vais pas annoncer dans des débats d'historien parce que pour franchement je n'ai pas le droit à côté de mon ami de Thomas Manteau. D'ailleurs, je vous invite si vous n'avez pas encore lâché à acheter ce bouquin extrêmement calorique sur l'histoire de la République, c'est un bouquin que je n'ai pas encore à mon avis et je pense qu'il vaut mieux piocher un peu dans un certain aspect qu'il faut faire à mesure que le débat d'une frappe. Mais en tout cas, dans le discours d'hier de la République en quelque sorte, il y a une forme de travestissement de ce qui est véritablement la République. La République, pour nous, elle n'a pas 150 ans mais 228. Elle est née en septembre 1792 à partir de ce moment-là, c'est en an 1 en quelque sorte et c'est la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui insistent beaucoup sur ce point et du citoyen. Et dans tout le discours qu'il a fait hier, Emmanuel Macron a beaucoup d'insister sur des choses qui sont à recours de cette déclaration. Il insiste beaucoup sur les droits et les devoirs, par exemple. Et il y a aussi cette idée d'égalité des chances dont il a parlé. La République, elle ne prôme pas l'égalité des chances, elle prôme l'égalité tout court. L'égalité en droit, l'égalité devant la loi. Donc d'abord, bien la définir, ces nécessités sont encore pour pas la capitaliser. Et puis surtout, dans le moment qu'on traverse, je veux dire une chose, c'est que parfois certains, dans le débat politique, ont l'impression qu'il suffit de se réclamer de la République, de la laïcité et d'utiliser ces mots comme des mots magiques pour finalement avoir des grouvées d'irréprochabilité et en quelque sorte définies d'un coup d'un seul agent. La République, on le dit souvent, ça n'est pas un raison d'autre, elle porte un contenu politique. Et la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, n'est pas juste bonne pour les cantons des pays. C'est un projet politique qui en quelque sorte, on le voit bien, est toujours inacheveré, raison pour laquelle, je sais qu'on est plusieurs à s'inscrire à cette thèse, selon laquelle, en quelque sorte, le processus de la révolution française n'est pas inacheveré. tant que liberté, l'égalité, fraternité ne se vérifieront pas sur tout territoire, eh bien, c'est bien que ce processus révolutionnaire ne sera pas achevé, il reste le subliminage à l'avenir pour aujourd'hui, en 2020. Ensuite, juste, et avant d'aller directement en question démocratique, mettre en garde aussi sur les projets et les gouvernements dans la matière. Par exemple, sur la différenciation de beaucoup en avant notre Premier ministre, qui dans son discours de politique générale, a eu le cesse de mettre le mot territoire à toutes les phrases. Bon, le territoire partout, tant et si bien qu'à l'Assemblée nationale, certains finissent parfois qu'ils sont représentants d'un territoire, par exemple, en début de la République, ils ne représentent pas un territoire, si beau soit-il, ils représentent les citoyens, et c'est pas la même chose. Ils représentent les citoyens et ce qu'ils font, donc leur égalité en droit. La République fonde la nation sur cette base de l'égalité. Donc, on voit bien aussi qu'il y a des projets qui viennent mettre en cause la nature même de la République et d'un mode d'organisation. Je vais prendre juste un exemple sur les grands défis que nous avons attraités, et j'ai beaucoup été questionnés hier dans l'avenir, si ça fait débat par contre vous, sur la question, par exemple, de l'écologie. Je pense que dans cette salle et dans ce festival, tout le monde est convaincu qu'il y a urgence à prendre en charge la question climatique et la crise climatique, et que cette question-là qui est allée dans le groupe, la question qui peut faire par problème entre nous, c'est comment on règne le problème. On a par exemple, moi je considère, avec des amis à la France qui soumise, que pour régler, en tout cas, pour prendre en charge la crise climatique, il faut une méthode adaptée à la situation. On a des scientifiques qui nous disent vous avez une dizaine d'années pour régler le problème à l'échelle de l'humanité, sans quoi on va attendre les seuils de réversibilité. Si on a un temps limité pour régler le problème, nous nous pensons qu'il faut planifier, organiser les choses. C'est pour ça qu'on parle de planification et je ne crois pas à un modèle qui ferait tout partir du localisme où en quelque sorte vous pourrez prendre le temps d'attendre que les petits rissos fassent de grandes rivières. Évidemment, il faut des choses des initiatives locales et qu'il faut qu'il y ait des allers-retours. Et la planification qu'on appelle de nouveau ce n'est pas une centralisation à tout le champ. Mais néanmoins, je pense qu'il faut assumer cette idée de l'État qu'organise, qui planifie, qui est en contradiction souvent avec des visions fédéralistes. Je veux terminer pour ne pas être trop long sur la question du coup démocratique qui est posée. On en a beaucoup parlé dans la première d'hier soir. C'est finalement l'abstention malgré une forte volonté politique, malgré un diagnostic qui est de plus en plus précis, une décision et de plus participer aux élections. Et pour nous, cette abstention, elle a, elle a dit, une signification politique. Les gens, en quelque sorte, disent quelque chose en s'abtonnant. Et en l'occurrence, ils disent, si la règle est celle-ci, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Et je crois qu'il est urgent d'opérer une méthode qui permet de faire en sorte que le peuple qui ne consente plus à la règle du jeu puisse la redéfinir. C'est pour ça que vous le savez. Nous en avons pour ça une méthode qui serait la convocation d'une assemblée constituante. Ça n'a rien de plus plurique. C'est une assemblée qui aurait quand seulement on a réécrit une nouvelle constitution avec des citoyens qui n'aurait pas élus ou partir et ressort. Et ensuite, on soumettrait au peuple de Tantier ce projet de nouvelle constitution à référendum. C'est pour nous la seule solution pour lutter contre la situation que nous avons sous les yeux. C'est-à-dire un diagnostic politique qui est plus en plus possible. Un peuple qui décide de se retirer lorsqu'il n'y croit plus. Après tant de trahison, après le fait qu'il est élu que finalement la 5ème République déviée à la commission nie au peuple sous sa part de son revenu. Voilà. Merci beaucoup Adrien. Thomas, est-ce que tu veux réagir sur... Oui. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous. Moi, je pense que ce débat, d'abord, il répond à une première problématique. C'est qu'on a en France des gens qui sont lassés de la République, qui n'en veulent plus. On pourrait dire qu'il y a un désenchantement républicain. Il y a un penseur pour qui j'ai beaucoup de respect qui s'appelle Frédéric Lordon qui dit finalement voilà, le mot république est entaché d'un conservatisme qui fait que le camp progressiste, notre camp au sens large, ne peut plus s'en réclamer sans être lesté dans sa marche par l'aspect négatif de la question. J'avoue que ça me pose des vraies problématiques. Donc j'essaye de partir de la situation réelle, de ne pas être dans le monde éterré de mes préférences et de me dire quid des Français ? Et si je devais esquisser une situation des Français, je dirais que nous vivons une situation paradoxale puisqu'on ne va pas se mentir, il existe vraiment chez un certain nombre de Français une critique lourde et dure de la République. Je dirais une désaffection, un délitement, certains juste qui sont indifférents à la question. Et au même moment, on voit que dans les grandes commotions nationales, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, malheureuses avec les attentats, heureuses avec les victoires en Coupe du Monde de football, le peuple français, assez naturellement, sans être idéologisé, sans avoir nécessairement chez lui les grands symboles de la République, vient se retrouver. Par exemple, pour vous dire, j'ai grandi en banlieue, mais maintenant, j'habite à Paris, que ça soit le 7 janvier où on ouvre le procès, donc j'ai une pensée pour cette date tragique, naturellement, les gens se sont retrouvés place de la République à Paris, des gens chantaient la Marseillaise, tout ça sans du tout que ça soit encadré par quelconque parti, quelconque partisan de la République. Donc, face à cet aspect de la République qui, en réalité, est toujours là, j'ai eu ce sentiment en venant ce matin que la République est à la France ce que l'oxygène est aux hommes. Elle est nécessaire, on ne peut pas faire sans. Donc, plutôt que de me dire bon, la République, on la laisse de côté, je dis non, elle est là et donc, on doit la regarder, on doit la travailler parce que l'air, le fameux oxygène peut être vicié et la République peut être vicié. Et je crois que ce que j'ai essayé d'apporter dans mon oeuvre, donc mes camarades me chambrent sur les 1100 pages du livre, mais imaginez une histoire de la République des origines à nos jours avec mon co-auteur Jacques de Saint-Victor, on savait déjà les grandes critiques de nos éminents collègues universitaires qui nous diraient comment vous n'avez pas traité Machiavel, vous n'avez pas traité telle chose, donc on essaie d'être exhaustif et tu fais 1100 pages. Mais globalement, ce que j'ai essayé de dire depuis plusieurs années, c'est que je m'oppose à deux visions essentialistes de la République. Un essentialisme négatif, celui pour lequel tout est de la faute de la République, et celui au contraire d'un essentialisme positif qui dit tout va bien dans la République, tout est parfait. Et je crois qu'on gagnerait à sortie de cette guerre des tranchées qui est sclérosante et je vous en donne un exemple, par exemple avec le discours de notre président d'hier qui effectivement célébrait de façon bizarre comme l'a dit le député Adrien Quatennens la naissance de la République alors que ce n'est que celle de la 3e. C'était un bon discours avec des envolées qui fait qu'à mon avis il a lu les chercheurs sur la République ou du moins sa plume mais quelque chose qui m'a marqué c'est qu'il s'est inscrit un peu dans une phrase sans le dire qui vient de Bonaparte et Bonaparte avait dit cette phrase lorsqu'il a pris le pouvoir de Clovis donc Clovis vous le savez c'est la naissance de la France et son baptême en 496 donc de Clovis jusqu'au comité de salut public je suis solidaire de tout. C'est une forme très connue dans le bonapartisme de dire moi je prends tout ce qui est intéressant mais moi j'y oppose une autre vision de la République que j'appelle une vision dialectique ma vision dialectique et je m'arrêterai après là dessus c'est de dire qu'en fait contrairement à ce qu'on a pensé même via un éminent chercheur qui s'appelait Claude Nicolet qui a fait l'idée républicaine au singulier on s'est peut-être enfermé dans une vision républicaine qui nous gênait parce qu'on s'est dit que la République elle était totalement unique unidimensionnelle donc moi j'ai proposé comme à une époque René Raymond avait parlé des droites en France Jacques Julliard des gauches en France de dire il y a des sensibilités républicaines il y a la sensibilité jacobines il y a la sensibilité plébéienne il y a la sensibilité libérale et il y a la sensibilité conservatrice or la réalité de la République c'est qu'en fait depuis 1792 ces forces s'affrontent et donc c'est pour ça qu'on peut se retrouver et ça à mon avis ça peut éclairer le débat public on va se retrouver avec quelqu'un d'extrêmement conservateur qui va dire vive la République et qui va entraîner toute une jeunesse révolutionnaire à dire si la République c'est ça moi j'en suis plus et en fait de l'autre côté des gens qui héritiers de Robespierre héritiers de Blanqui disent mais non la révolution c'est nous et donc je pense que simplement en disant voilà il y a plusieurs approches plusieurs sensibilités en fait on resubstantialise la République et on dit que la République est véritablement un affrontement ça c'est la première idée que je voulais vous dire comprendre qu'effectivement dans la République il y aura des affrontements et c'est comme ça ça c'est aussi l'apport du 19ème siècle de dire que depuis Hegel jusqu'à Marx l'histoire est une lutte entre les êtres je pense qu'il est temps de faire une philosophie de l'histoire républicaine disant que c'est une lutte et aujourd'hui je pense qu'il y a des propositions républicaines sur la table certaines libérales certaines conservatrices et certaines plus révolutionnaires moi personnellement si j'enlève ma casquette de chercheur j'appelle à un républicanisme révolutionnaire pour transformer l'ordre du monde et c'est ainsi que je réponds aux deux questions des messieurs ils ont parlé j'en suis très heureux du consumérisme la république dans ses premières définitions notamment la république romaine vient du mot republica qui veut dire la chose publique et elle donne une réponse à vos deux questions être en république c'est estimer qu'il y a des choses en dehors du monde marchand des choses non susceptibles d'appropriation des choses qui par leur énonciation même disent non à la prédation du capitalisme ou de l'économie ça c'est une chose qu'il faut rappeler encore et encore et ensuite par contre en nourrir et en enrichir le contenu quelle est cette chose publique si Céron donnait une première proposition res publica est res populi la chose publique est la chose du peuple et là on embraye sur la question démocratique dont je dirai un mot après bon je vous remercie à mon tour pour l'invitation je suis très heureuse d'intervenir dans cette table ronde hautement prestigieuse et pour ma part sur la question de revitaliser la république je suis assez persuadée en effet je constate par les questions qui ont été posées d'emblée que c'est d'emblée du côté de la question démocratique qu'on imagine des solutions à cette république sclérosée et sclérosante pour la vie de notre pays telle qu'elle est perçue aujourd'hui par une partie des français je crois en effet et c'est le travail que je mène au sein des constituants qu'il faut aborder la question d'abord démocratique et je suis désolée je pense qu'on va un peu marcher sur les plates-bandes d'un autre débat qui a lieu aujourd'hui je crois sur république et démocratie c'est très difficile de parler de revitaliser la république sans aborder ces questions là si je pars des deux propositions qui sont sur la table là que tu as énoncées en début de table ronde par exemple la question de l'inéligibilité à vie est-ce que cette proposition peut contribuer on parle de l'inéligibilité à vie dans les cas dans certains types de condamnation judiciaire est-ce que ça peut être une solution qui irait vers plus de démocratie alors sans doute pour ma part je suis plutôt favorable à ce type de proposition ça va dans le sens de la vertu républicaine qu'on appelle tous de nos voeux ici je crois néanmoins je pense qu'il faut prendre peut-être la question autrement et on parlait je reviendrai plus tard mais sur la question d'être des consommateurs politiques je suis absolument persuadée qu'on ne se tirera pas de ces impasses auxquelles nous sommes confrontés actuellement en se contentant de faire une liste de propositions comme ça qu'on mettrait sur la table et qu'on demanderait aux électeurs de valider ou non je crois justement que nous sommes à un moment qui ne cesse de nous dire que les français les citoyens ne veulent plus de ce fonctionnement passif et consommateur de la république et en cela j'ai pour ma part un désaccord avec votre perception de la situation je crois justement qu'il y a un véritable refus ce qu'on a parfois appelé une grève civique qui s'exprime chaque fois un peu plus pour dire nous ne voulons plus être des consommateurs politiques il suffit pour s'en convaincre de penser au taux d'abstention auquel on a pu assister jusque dans les élections municipales dont on pensait que c'était vraiment un niveau des institutions républicaines qui pouvaient être encore préservées de cette abstention massive or là on se retrouve avec des taux d'abstention supérieurs à 50% on se retrouve à Lyon je crois avec une abstention qui s'élève à plus de 60% et donc des représentants qui sont élus avec avec une toute petite partie de leur électorat qui a effectivement validé leur programme et leur mandat c'est à cela qu'on ne doit jamais se résoudre quand on se prétend républicain et amoureux de la république comme je pense en tout cas d'une certaine conception de la république comme je pense que nous le sommes tous ici cette grève civique je pense qu'on a tous à l'esprit les nombreux exemples qui nous confrontent à ce problème de désaffection des électeurs pour les institutions et en tout cas pour les temps électoraux il faut absolument qu'on s'affronte à cette question de façon un peu sérieuse et je crois que malheureusement cette question elle est posée régulièrement mais finalement dès que le temps électoral revient on oublie et on continue à faire comme si on pouvait analyser les résultats électoraux en se passant de cet énorme éléphant dans le couloir qui nous dit regardez les français ne veulent plus participer à ce jeu là je pense que les gilets jaunes sont vraiment l'expression la part émergée de l'iceberg qui exprime ce refus là et pour ma part donc j'ai tu l'as un petit peu dit j'ai participé dès le début j'ai appelé mes camarades militants ou pas à rejoindre les ronds-points à Castelnaudari où je vis pour moi c'était vraiment là on voyait ressurgir quelque chose qui est justement du côté de la nature révolutionnaire des racines révolutionnaires de la république et Thomas tu faisais référence à ce qui persiste dans l'imaginaire collectif du côté positif et lumineux de la république tu parlais des moments où les français brandissent des drapeaux après une victoire de foot ou des moments plus douloureux comme après les attentats ce que les gilets jaunes ont fait ça n'est pas seulement s'emparer d'icônes républicaines comme dans ces cas qu'on évoque là qui ne sont sans doute pas insignifiants mais les gilets jaunes non seulement sont allés manifester avec des drapeaux bleu blanc rouge en criant liberté égalité fraternité et en insistant pour leur part sur le côté fraternité qui a été vraiment la partie de la devise républicaine qui a été la plus cultivée sur les ronds-points mais ils ont aussi été beaucoup plus loin dans les conséquences de cette perception républicaine quand ils proposent et au bout de 15 jours quand on voit émerger le référendum d'initiative citoyenne comme principale comme revendication phare des gilets jaunes moi personnellement je trouve ça absolument fascinant de voir comment un ensemble aussi hétérogène au départ peut aboutir à une proposition aussi solide et exigeante sur le plan démocratique comme faisant accord entre tous et c'est vraiment ce qui s'est passé là je laisserai François Boulot en parler parce que tu as sans doute des choses à dire là dessus mais le référendum d'initiative citoyenne c'est ça c'est la question centrale de comment on garde la main sur les élus comment on les contraint à un mandat effectif Emmanuel Macron nous parle des agressions d'élus et des agressions de représentants des forces de l'ordre en se revendiquant dans son discours de la république de l'ordre je crois qu'il faut qu'on mette en place un outrage non pas seulement à élus pas seulement à agents mais un outrage à électeurs il faut qu'un outrage à mandat finalement soit mis en place et c'est effectivement par une modification du champ constitutionnel qu'on peut arriver à ça je ne veux pas m'étendre enfin je pourrais vous en parler pendant des heures mais je vais passer la parole simplement je crois qu'il faut qu'on ait aussi une autre question à l'esprit et qui est comment est-ce qu'on parvient à ça Adrien évoquer le projet que je partage totalement d'une assemblée constituante qui permettrait au peuple de se refonder et de redevenir ce peuple vivant cette république vive et qui qui soit irriguée comme ça d'une créativité politique je pense qu'on doit on doit pas remettre cette question à demain et à quand nous serons en responsabilité en capacité de mettre en place une assemblée constituante pour moi cette question elle est d'actualité c'est à dire qu'on doit d'abord se demander comment se met en place un processus constituant en amont de ce qui pourrait être une assemblée constituante autrement dit il s'agit pas seulement de dire ne vous inquiétez pas dans quelque temps on mettrait en place une assemblée constituante et vous aurez enfin voix au chapitre et vous pourrez enfin reprendre votre destin en main il faut aujourd'hui se demander comment on permet à ce peuple de se refonder et pour moi c'est un début de ça qui a eu lieu en tout cas au moment des gilets jaunes qui à l'heure actuelle on peut le dire a été sans doute stoppé en bonne partie par la suite des événements et par une offensive extrêmement violente du camp néolibéral à travers Macron mais néanmoins je crois qu'il faut qu'on travaille à cette question de refonder d'un peuple qui se refonde qui retrouve un sens à la démocratie dès aujourd'hui dans un moment qui peut d'un moment à l'autre devenir bouillonnant redevenir bouillonnant je le souhaite en tout cas et pas seulement remettre ça à plus tard voilà merci Manon proposition originale d'outrage à électeurs à préciser mais je retiens François je t'en prie oui merci bonjour à tous effectivement le sujet de la république il me parle évidemment en tant que gilet jaune puisque la phrase qu'on entendait le plus sur les ronds-points c'était sur les ronds-points on a retrouvé la fraternité maintenant on va les reconquérir la liberté et l'égalité ça on l'a entendu au bout d'une semaine donc c'est à dire que l'imaginaire républicain et de la révolution française était présent dans l'esprit des gilets jaunes dès le début et pour la plupart vous avez compris que les gilets jaunes c'est pas des gens qui ont fait des études supérieures donc ça veut dire que c'est un patrimoine commun culturel historique qui est partagé ça par tous les français et c'est en cela que c'est intéressant parce que la république donc c'est sa devise qui fait sens pour je pense quasiment tous les français et on constate les questions des premiers intervenants les premières personnes dans le public qui ont été posées le démontrent oui la république elle est écrasée par le néolibéralisme par la société de consommation par l'individualisme tout ça se tient en fait c'est l'individu contre le collectif il n'y a plus de collectif aujourd'hui dans notre société les gens effectivement se comportent comme des consommateurs et je vois que j'entendais une personne dans le public qui disait justement que les gens se comportent comme des consommateurs même en politique mais je dirais que c'est même pire moi j'ai l'impression que les consommateurs ils vont passer plus de temps à comparer quand ils vont par exemple acheter un ordinateur ils sont capables de devenir des experts en l'espace d'une semaine sur les ordinateurs et ils vont vous expliquer les caractéristiques des doubles processeurs à double induction à verser de je ne sais pas quoi mais pour choisir le vote et leur candidat politique ils vont se réveiller la veille de l'élection ils vont regarder la télé ils vont dire tiens lui il a une tête sympa allez je lui mets un bulletin c'est à dire que au moins quand vous consommez généralement vous allez même vous demander l'avis à vos proches ou même vous allez sur les sites en ligne pour avoir les avis des consommateurs il y a plus il y a plus d'investissement aujourd'hui en tant que consommateur qu'en tant que citoyen alors j'avais une provocation mais je dirais qu'il faudrait imaginer un monde c'est horrible ce que je vais dire mais vous dites bon écoutez tant que vous ne faites pas votre travail de citoyen vous n'avez pas le choix de votre consommation vous allez avoir le produit neutre bas de gamme sans marque et je pense que là le monde va sembler tellement horrible aux gens qui vont se dire bon bon j'arrête j'arrête je vais lire les programmes je vais m'intéresser bon on en est là aujourd'hui et donc on a très franchement à faire moi je suis un peu comment dirais-je inquiet très inquiet parce que quand je regarde la société je vois une masse d'ignorants consommateurs qui pour l'instant n'ont aucune raison aucune envie de sortir de leur coma politique dans lequel moi-même j'étais plongé il y a une dizaine d'années donc vous voyez je ne fais pas de procès de jugement moraux sur ces gens j'y étais j'ai voté Nicolas Sarkozy en 2007 convaincu en 2007 quand j'ai voté Nicolas Sarkozy et j'ai même voté oui au traité de 2005 donc vous voyez à quel point j'étais dans le coma politique méa maxima culpa donc on a cette masse d'ignorants qui quand bien même elle voudrait s'intéresser elle n'y arrive pas mais comment vous voulez comprendre le monde aujourd'hui quand vous partez de zéro quand vous partez de zéro vous n'avez aucune notion d'histoire de droit constitutionnel d'économie de fiscalité mais on peut vous raconter ce qu'on veut absolument ce qu'on veut et surtout si vous voulez comprendre vous faites comment vous allumez la télévision vous ne comprenez rien et sur internet vous avez de tout à boire et à manger donc si vous n'avez pas un minimum de connaissances au départ pour avoir guisé votre esprit critique et déjà savoir trigger les informations c'est très compliqué de s'émanciper donc moi je vois une masse d'ignorants et je vois des militants fanatiques bon la vision un peu pessimiste de la société je le reconnais qu'il y a la troisième catégorie des gens qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent qui essayent de s'informer etc mais ce qui m'intéresse moi c'est les problèmes c'est pas les gens qui sont déjà dans le bon processus alors comment on fait sur les militants très franchement je parle pas de tous les militants j'ai pas dit que tous les militants étaient fanatiques je vois des militants fanatiques et là je veux revenir sur les conditions du débat public et notamment les réseaux sociaux moi je n'en peux plus personnellement je n'en peux plus des réseaux sociaux et je n'en peux plus de manière générale de ce comportement des gens qui aboutit à ce qu'on ne puisse plus discuter on ne peut plus débattre ce n'est plus possible aujourd'hui on ne peut plus avoir une opinion contraire contradictoire avec un autre intervenant parce que systématiquement on va être disqualifié attaqué insulté injurié peu importe on ne cherche plus à comprendre l'autre on ne cherche plus à essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire profondément c'est à dire dépasser le sens strict des mots qu'il emploie essayer de s'appuyer sur le contexte dans lequel il prononce ses mots quel est le sujet etc bref avoir un minimum de tolérance et de bienveillance accepter le droit à l'erreur sa langue a pu fourcher il a pu dire un mot de travers alors vous avez pu vous sentir vexé mais on essaie de passer au delà pour comprendre le sens de son message je pense que tous les gens ont quelque chose à dire et parfois ils peuvent se tromper ils peuvent dire des erreurs mais il faudrait qu'on essaye d'avoir un minimum de bienveillance pour qu'on puisse avancer ensemble et progresser là je vois en fait une société qui est bloquée bloquée parce que dans la vie de tous les jours vous pouvez quasiment pas parler de politique c'est un sujet qui fâche donc moi je vous le dis dans ma famille aujourd'hui on peut plus parler de politique parce qu'il y a une ou deux personnes qui de toute façon ne peuvent pas en débattre puisque sinon elles s'énervent elles s'agacent donc je comprends la règle on va essayer de ne pas mettre le feu dans la famille donc on n'en parle plus très bien donc on ne parle plus de politique et sur les réseaux sociaux on ne peut plus en parler non plus et puis à la télévision on a bien compris que les médias ils invitent toujours les mêmes personnes et qu'il y a des orientations idéologiques qui sont systématiquement cachées et des sujets dont on ne peut pas parler je me souviens une fois sur le référendum d'administratif citoyen j'étais sur une chaîne d'information en continu avec un animateur très connu pour le sens de la modération c'était la chaîne CNews et il me disait ouais mais alors le référendum qu'est-ce que ça veut dire on va faire un référendum sur la peine de mort alors je lui dis non franchement sur les ronds-points la peine de mort ça n'intéresse pas du tout les gilets jaunes ah oui c'est ça alors on va faire un débat sur l'euro c'est ça que vous voulez pourquoi pas ça me paraît quand même un sujet important on peut peut-être en discuter si on est des citoyens en démocratie etc bon vous voyez donc le débat public on ne peut plus donc il n'y a plus de discussion politique compliqué d'émanciper les gens et de sortir de leur torpeur si les informations ne viennent pas à eux alors j'essaie d'être très concret et je finis mon intervention sur deux points le premier c'est je crois que malheureusement on va devoir être dans le temps long et s'appuyer sur les crises à venir on a de la chance l'histoire s'accélère le néolibéralisme produit tellement d'inégalités que les crises vont s'amplifier et se rapprochent les unes des autres chaque crise est l'opportunité que des gens se réveillent la problématique c'est évidemment d'arriver à les capter dans le bon sens parce que ça peut aussi partir dans le mauvais sens et donc de leur expliquer de saisir cette opportunité très franchement le mouvement des gilets jaunes l'a montré oui au tout début les gilets jaunes c'est des consommateurs qui n'ont pas assez de pouvoir d'achat c'est ça les gilets jaunes au tout début et en 15 jours ils demandent le référendum d'initiative citoyenne c'est à dire qu'en 15 jours ils comprennent ce qu'est le pouvoir qu'on les a dépossédés du pouvoir de décision et donc ils veulent reprendre la main et donc maintenant ils veulent s'intéresser à la chose publique à la res publica deuxième élément c'est comment on fait il faudrait pouvoir être organisé et là j'ai un jugement un peu sévère mais le constat que je fais c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucune représentation politique dans le pays qui fédère assez largement pour pouvoir produire ce résultat et je désespère de voir des partis qui sont dans leur couloir qui ne cherchent pas à discuter qui tiennent des positions de principe sans argument je ne les mets pas tous au même niveau il y a des partis politiques évidemment qui font un travail de pédagogie qui ont des vrais raisonnements intellectuels une vraie profondeur et des vrais arguments je peux être en désaccord avec certains mais au moins ils parlent à notre intelligence de citoyens puis il y a d'autres partis qui défendent des intérêts de boutique et qui ne font que de la communication et qui vendent des produits de lessive etc et qui ne sont que dans la formule et ça c'est un vrai problème de ne plus avoir de débat et notamment je veux dire bon allez pour être un peu provoque et finir dans mon esprit de provocation moi quand j'entends les écologistes et qu'on me dit qu'il y a un capitalisme européen qui est génial et qui est bien mieux que le capitalisme américain ou chinois on sait bien mais l'écologie de marché moi je n'y crois pas c'est à dire que tant qu'on ne reprend pas la main sur les multinationales et les banques je ne pense pas que ces gens là vont se réveiller un jour et vont se dire mais bien sûr l'écologie vaut bien mieux que nos profits il faut être raisonnable et réaliste et donc j'aimerais que les partis politiques ils discutent ils échangent et qu'ils argumentent qu'on m'explique comment ça marche l'écologie de marché parce que là moi je ne vois pas je ne vois pas comment on fait quand les multinationales et les banques sont au dessus des états des démocraties et donc des citoyens voilà merci François merci parce que ce que tu dis est intéressant au sens où si la république sont d'abord des règles pour permettre aux distances de s'exprimer ce que Thomas appelait l'affrontement tout à l'heure il faut aussi que les gens puissent investir ce théâtre de l'affrontement et s'ils n'ont pas les clés s'ils n'ont pas l'éducation tu poses la question de l'éducation mais aussi des médias et de l'organisation du débat public s'ils n'ont pas les clés pour participer à cet affrontement la république reste un théâtre vide malheureusement donc tu poses aussi la question du devoir qui est celui du citoyen de s'informer pour pouvoir participer à cet affrontement républicain et dites les amis la question de notre camarade tout à l'heure sur la laïcité les deux visions de la laïcité qui semble s'affronter à gauche depuis un certain temps il faudra lui répondre parce que je crois que c'est aussi une question fondamentale qui nous est posée aujourd'hui et puis voilà deux jours après l'ouverture du procès charlie je pense je pense que c'est quelque chose d'important à aborder mais on va peut-être refaire un tour il faut aussi que je passe la parole à Raquel Garrido qui est avec nous en zoom c'est ça alors on va laisser Raquel parler ensuite je vous passe la parole madame on t'écoute Raquel bonjour à tous c'est à tous avant je te présстанов au fond les explications de처리 shark je vous rappelle le trouve que j'ai pris leπουig au fond la situation articulale et je vais dire peut-être qu'il s'agit là d'une nationalité dont on a interdit je pense beaucoup de ma part de la salle et il y a aussi l'important c'est qu'on a la difficulté c'est de en général accuser le système mais lorsqu'on arrive aux élections mettre ce sujet et ne pas le traiter en face voilà moi moi par exemple aux élections municipales à Bagnolet j'ai proposé que nous nous rassemblions autour d'une profonde rénovation démocratique et il me semblait que pour lutter contre l'abstention ici en Saint-Denis le fait de s'engager en tant que candidat à être révocable était un bourg que nos concitoyens nous écoutent parce qu'effectivement quand on leur montre les beaux programmes les richesses ou l'écologie ils disent bien sûr oui mais bon vous nous avez déjà beaucoup trahis et je vois pas bien pourquoi cette fois on vous croirait donc quand on leur dit en porte à porte mais nous on accepte d'être révocable c'est à dire on accepte que vous que vous nous fassiez démissionner en cours de mandat ça permet une inversion de cette relation entre l'électeur et le candidat et en tout cas on l'a pu le constater sur le terrain ça provoque beaucoup de voilà quelque chose de très positif et de prometteur mais cependant le parti socialiste s'est élevé contre cette proposition et a dit il en est hors de question ça revient en fait à avoir un mandat impératif et ce qui est interdit par la constitution argument faux puisqu'il ne s'agit en aucun cas d'un mandat impératif il s'agit simplement d'avoir un procédé qui permet entre les élections au souverain de le rester donc ça c'est une chose sur laquelle j'aimerais qu'on avance tous collectivement puisque vous savez qu'il y a des élections qui arrivent et moi par exemple j'aurais beaucoup de mal à me retrouver sur une liste avec quelqu'un qui refuse d'être révocable ou qui combat le droit de révoquer les élus et ça c'est une sorte quelque chose sur lequel il faut absolument qu'on avance dans l'homogénéité de notre camp parce que sinon on va se retrouver toujours à avoir ceux qui finalement ne vivent la représentation du peuple que comme la vie classique des partis et d'autres qui veulent essayer de forger quelque chose de beaucoup plus large dans ce quelque chose de beaucoup plus large il y a bien sûr d'autres propositions importantes et une notion qui me tient à coeur que je propose qui est qu'on mette en place des quorums de représentativité je pense que on connaît tous cette notion de quorum les gens la croisent dans les associations par exemple et il suffit absolument il suffit de se faire élire dans des océans d'abstention je pense que pour les élections politiques et franchement je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ça il faut un minimum de présence du corps électoral voilà c'est à dire que le droit de vote n'est pas qu'un droit individuel c'est un droit qui ne s'exerce que collectivement nous sommes un corps il fait de nous un corps et quand le jour d'élection la moitié du corps est amputée parce qu'il manque une jambe il manque un bras il manque même la tête on ne peut pas dire qu'il y a eu expression de la souveraineté donc il faut qu'on soit d'accord sur cette idée-là de quorum après l'intendant suivra on trouvera des modalités des chiffres des pourcentages mais là-dessus je pense qu'il faut qu'on avance ça implique de prendre en compte évidemment le vote blanc et le vote bleu parce que les personnes n'ont pas d'accord mais les potets ou est-ce qu'il n'est pas le vote bleu et pourquoi le vote de l'élection c'est un vote bleu merci Raquel merci beaucoup alors c'était madame je voulais rebondir sur la question de l'accès à l'information et des médias parce que pour moi un des fondements justement de la république et de la démocratie c'est cet accès à l'information et malheureusement aujourd'hui on est confronté à un problème de médias mainstream comme on dit où c'est toujours la même information qui circule sur les médias auxquels ont accès la majorité des gens dont vous parliez ceux qui justement auraient tendance à ne pas s'y intéresser et s'ils veulent s'intéresser ils vont allumer le journal de 20h ou le BF plus facilement encore BFM ou compagnie et donc là c'est toujours la même information qui circule et pour moi je pense que c'est un vrai problème donc Chloé vous disiez vous avez parlé à un moment de devoir de s'informer mais il y a aussi le droit à une information de qualité plurielle et je pense que c'est un vrai problème en particulier au niveau de l'économie parce que les économistes comment on appelle ça les économistes alternatifs d'une économie pour l'économie alternative on les entend très peu donc c'est un vrai problème ça pose la question du financement des médias c'était monsieur après ensuite monsieur c'était d'abord lui ensuite vous bonjour je voulais revenir sur la question de la crise démocratique en fait qui a été quand même pas mal abordée dans les interventions précédentes et peut-être pour approfondir au moins un point qui à mon avis restait un peu un angle mort même si François Boulot a parlé du rôle du néolibéralisme et du contexte quand même dans lequel on discute c'est à dire que pour aller dans le sens d'une question c'est est-ce que pour revitaliser la république simplement transformer les institutions aussi radicalement soit-il c'est à dire sixième république assemblée constituante etc toutes les propositions qu'a évoquées Raquel Garrido sera suffisant si dans le même temps on n'a pas une reconquête de souveraineté démocratique et politique beaucoup plus forte si au fond les marges de manœuvre ne sont pas plus importantes juste pour un petit exemple en fait Thomas évoquait tout à l'heure Lordon dans son dernier livre il creuse l'hypothèse que se serait-il passé si Jean-Luc Mélenchon avait gagné en 2017 l'élection présidentielle qu'aurait-il pu réellement faire à partir de l'expérience Tsipras grecque etc on pourrait se demander qu'est-ce qui se passerait demain si un gouvernement véritablement de gauche progressiste etc parvenait au pouvoir pour reprendre et regagner des marges de manœuvre et du coup revivifier la démocratie la république redonner goût aux politiques parce que moi je crois que la désaffection civique elle tient aussi à ça le sentiment chez beaucoup de citoyens que voter ne change pas grand chose 2005 et derrière 2007 moi dans les enquêtes que je peux mener par ailleurs ça revient tout le temps et donc ma question parce qu'il faut poser des questions c'est quelles sont vos propositions pour permettre de regagner des marges de manœuvre et du pouvoir et de la souveraineté démocratique si demain la gauche parvenait au pouvoir comment faire d'une certaine façon si demain la gauche revient au pouvoir pour ne pas reproduire l'expérience Tsipras merci cher monsieur en essayant d'être bref parce qu'on veut refaire un tour de parole je suis militant écologiste je voudrais revenir sur l'opposition un peu abrupte qu'a donné qu'on tenait entre fédéralisme et planification parce que je pense que ça a une importance considérable sur l'attachement des citoyens et même des habitants aux politiques et au droit de vote l'usage du droit de vote la mobilisation sociale dans les associations etc bon d'abord c'est très important de penser que les gens veulent avoir la main sur leur destin donc il faut avoir un pouvoir d'agir au niveau local et oui nous avons besoin en France de plus de fédéralisme et d'autre part le sentiment d'impuissance y compris nationale vient du fait que comme on a laissé internationaliser l'économie sans internationaliser un certain domaine du politique par exemple la fixation des règles et bien pratiquement le président de la république française n'a pratiquement plus de pouvoir face à la concurrence internationale des capitaux des marchandises etc c'est ça le fond de la dépossession à la fois on peut rien faire localement et on peut plus rien faire nationalement et on a l'impression que européennement on n'a plus d'endroits où on décide européennement etc alors il ne faut pas désespérer face à ça du point de vue économique on a calculé c'est vrai pour la plupart des pays qu'environ si vous prenez la totalité du travail des autres et de vous même que vous consommez dans votre vie 80% est produit dans un rayon de 20 kilomètres autour de chez vous tout le travail domestique la plus grande partie de l'économie sociale est solidaire évidemment le bâtiment et les travaux publics mais un tas d'autres choses sont produites autour de chez vous le problème c'est que les 20% qui viennent d'ailleurs peuvent piloter ces 80% ça ne nous empêche pas localement et de façon donc fédéraliste de pouvoir prendre un tas d'initiatives dans les municipalités dans les territoires pour développer l'économie sociale et solidaire et même des petites entreprises qui peuvent être au service des consommateurs locaux mais ce que vous avez besoin c'est de règles de règles pour ça il faut effectivement une planification avec la certitude que si on fait quelque chose sur place ça ne sera pas immédiatement démoli par quelque chose de concurrent qui se passe à 300 kilomètres il faut des règles communes c'est pour ça qu'il faut une planification mais qui doit avoir un espace propre ce qui dépend un peu de ce qu'on fait c'est pas la même chose pour les automobiles et pour l'informatique et qui doit être fixé au niveau européen merci alors je ne me rappelle plus à qui c'était c'était à vous en essayant d'être bref et ensuite à madame et le jeune homme oui et après on revient aux informations parce que j'adhère à peu près à la somme des interventions précédentes simplement je voudrais peut-être dire que moi ça sera peut-être cet après-midi mais il me semble que le thème du débat pourrait être reformulé revitalisons la république là on se situe dans le champ du symbolique c'est important mais je pense que c'est aussi fondamentalement revitaliser la démocratie qui est le vrai sujet alors s'agent maintenant de ce champ du symbolique alors on a parlé de liberté, égalité, fraternité il y a un autre élément fondamental dans le champ du symbolique de la république c'est le suffrage universel et ça c'est un sujet qui fait écho à d'autres thèmes et un thème qui a été longuement abordé c'est celui de l'abstention et aujourd'hui effectivement c'est la problématique de ce suffrage universel qui a été alors là dans le symbolique essentiel dans l'histoire de la conquête républicaine et je pense que ça c'est un vrai sujet est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire encore quelque chose et pour ça on revient effectivement à ce fondamental problème qui pourrait à mon avis être le coeur du sujet de la crise démocratique aujourd'hui c'est cette abstention que j'ai tendance à appeler de la non-participation ou de la grève civique c'est ça le sujet voilà donc voilà merci oui moi je voulais juste rappeler que Patrick Lelay un jour a dit investissons enfin voilà utilisons la part de cerveau disponible à TF1 et moi je pense que c'est c'est ça qu'il faut qu'on fasse nous ici c'est comment on investit la part de cerveau disponible pour faire aimer la république et peut-être rééduquer la république juste Jules Ferry il a inventé l'école publique gratuite obligatoire pour installer la république et moi je pense qu'on est exactement au même tournant et c'est de ça que j'aimerais qu'on débatte ce matin merci madame et enfin le jeune homme et après on réinverse merci moi je voudrais juste faire une proposition en fait par rapport à la forme que pourrait prendre la constituante avec deux choses une vieille chose française c'est à dire c'était un vieux projet des premiers révolutionnaires qui était de faire une révision automatique de la constitution qu'elle soit prévue de manière automatique qu'on n'ait pas à attendre qu'un pouvoir politique décide que la constitution est trop vieille mais que tous les dix ou tous les vingt ans cette révision constitutionnelle soit obligatoire et dans en tout cas dans la forme de mise en oeuvre ce serait d'éviter de passer par le lien de représentation parce que comme ça a pu être dit il y a une rupture de confiance avec des citoyens vis-à-vis de leurs représentants et vis-à-vis de la représentation en général parce que c'est pas que dans le secteur politique et c'est pour ça que je me demande est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer notamment de ce qui a pu être fait en Islande notamment par des méthodes de tirage au sort des personnes pas qui décident mais qui proposent un projet un projet de révision constitutionnelle ou de constitution aux citoyens qui ensuite le valident par référendum sans qu'à aucun moment on ait un Macron qui vienne poser ses jokers et décider de ce qu'il prend ou de ce qu'il ne prend pas ok merci alors vos interventions sont diverses et variées mais ça montre la richesse du thème que l'on a abordé ce matin on va refaire je te repasse la parole à rien peut-être tu réagis à ce que bon te semble mais il y avait des questions sur la constituante pour une 6ème république une question sur l'organisation du territoire la décentralisation enfin bon tu feras ton marché tout un programme je vais répondre à la question du tour précédent sur la question qui a été posée sur éventuellement deux conceptions de la république qui feraient débat entre nous je m'inscris en faux avec cette idée parce que vous avez cité l'idée d'une république universaliste ou l'idée d'une république multiculturaliste en réalité l'idée républicaine même c'est ce qui fait commun entre nous liberté, égalité, fraternité ne se soucient uniquement que de ce qui fait commun entre nous tous donc il n'y a pas de il n'y a pas de république multiculturaliste on est presque là dans quelque chose d'antinomique la république est par nature universaliste alors évidemment l'universalisme reste un objectif un but et ça a été dit on a de nombreux obstacles pour pouvoir l'atteindre y compris les discriminations les ruptures d'égalité le racisme tout simplement des choses dont il faut qu'on puisse parler mais vous avez raison d'évoquer ce sujet parce qu'il faut pouvoir le faire j'observe aussi que de plus en plus les mots ont été galvaudés et que beaucoup se réclament parfois effectivement de la laïcité en quelque sorte pour avec des mots plus honorables et bien cibler ou viser certains de nos compatriotes en fonction de leur appartenance réelle ou supposée en l'occurrence à une religion c'est souvent la même qui revient et c'est dommageable parce que la laïcité ça n'est pas ça la laïcité c'est un des piliers de la république indivisible et c'est un mode d'organisation qui finalement garantit notre unité et ce qui est en cause aujourd'hui et c'est vraiment ça moi qui m'inquiète c'est que face aux grands défis qu'on a devant nous ceux dont on a parlé encore ce matin notamment la question climatique c'est vraiment ce qui fait commun et l'unité du peuple en France qui est en cause la laïcité elle fixe quelques principes qui garantissent cette unité la liberté de conscience la liberté de culte la stricte séparation du politique et de la religion qui en découle la politique pour la sphère publique et la religion pour la sphère privée pour une raison simple qui a mille fois été répétée c'est que précisément comme la religion les vérités révélées font partie de choses que la discussion ne permettra pas de mettre fin à des désaccords qui persistent entre nous on la tient à l'écart de la politique précisément pour qu'elle n'y fasse pas incursion ce qui ne veut pas dire que la laïcité soit pour autant l'anticléricalisme ou le rejet d'une religion c'est extrêmement important de rappeler ces éléments parce qu'aujourd'hui on a l'impression que ces mots là sont utilisés pour tout et son contraire et en réalité ne permettent plus de s'y retrouver et puis la laïcité elle finalement elle subit aussi oui c'est vrai des menaces des attaques il y a des petits arrangements des compromissions on est toujours dans un pays où il y a le concordat d'Alsace-Moselle que notre président de la république de 2012 proposait de mettre dans la constitution je veux quand même le rappeler on a des petits arrangements ça et là quand vous avez par exemple en 2015 je crois François Hollande qui déclare que la république reconnaît tous les cultes alors que précisément la loi de 1905 stipule que la république ne reconnaît ni ne salarie aucun culte et bien effectivement les points de repère sont en quelque sorte s'abordés de la même manière quand Emmanuel Macron parle du lien qui aurait été abîmé entre l'église et l'état alors que précisément il n'a pas été abîmé mais sciemment rompu par le peuple français lors de la grande révolution bref on a comme ça toutes sortes de petits arrangements qui finalement seraient acceptables à géométrie variable notamment selon selon la religion anti les questions je suis désolé mais quand un élu de la république pardon mais Manuel Valls décide d'aller assister à la béatification de la cathédrale de Troyes ce qui est une première dans l'histoire de la république c'est en quelque sorte un coup de canif dans le contrat républicain et laïc également quand certains élus notamment du rassemblement national décident de privilégier à fond notamment les financements pour des écoles privées confessionnelles c'est la même chose voilà donc ça il faut pouvoir le rappeler et en quelque sorte la laïcité et la république subissent à la fois les attaques de ceux qui cherchent sans cesse des boucs émissaires qui parfois font comme on l'a vu encore récemment des victimes du racisme des coupables ou des coupables supposés des suspects et je veux avoir un mot aussi parce que je sais que vous y avez été sensible pour l'attaque raciste abjecte qu'a subie notre camarade Daniel Obono avec le torchon valeurs actuelles bref et de l'autre côté vous avez aussi le risque d'un repli communautariste mais qui a des sources et en quelque sorte les premiers cherchent à masquer les échecs de la république moi je suis persuadé d'une chose c'est que c'est quand la république recule que d'autres peuvent avancer quand on a dit tout à l'heure que liberté, égalité, fraternité ne se vérifiaient pas sur tout le territoire quand on a parlé de la disparition de certains services publics de leur éloignement évidemment après il y en a d'autres qui font des promesses qui peuvent tenir que la république elle ne tient pas et c'est pour ça qu'il faut absolument rappeler que la république n'est pas un régime neutre et que c'est un projet qui est toujours inabouti, inachevé et que nous devons aller jusqu'au bout y compris pour régler ces problèmes ensuite il y a des questions qui ont été posées liées à l'aspect des souveraineté populaire et notamment des échelons supranationales qui en quelque sorte nous retirent de cette capacité de souveraineté ça me semble absolument évident et en filigrane dans plus d'interventions c'est la question de l'Union Européenne qui a été posée de son fonctionnement puisque je prendrai quelques exemples mais voyez-vous ce qui fait l'actualité c'est le fameux plan de relance du gouvernement je ne vais pas faire un exposé sur le sujet je pourrais mais on nous parle beaucoup des 40 milliards qui nous viennent de l'Union Européenne et ce serait absolument historique formidable il faudrait le saluer bon d'abord vous direz une chose c'est que ces 40 milliards à l'heure où l'on se parle ils n'existent pas encore et qu'ils sont conditionnés à ce que la France adopte certaines réformes dont une que nous avons été nombreux à combattre la réforme des retraites il faut que vous le sachiez ces 40 milliards sont conditionnés en déblocage notamment à cette réforme des retraites que nous avons combattue et puis bon compte tenu du point auquel la France est contributrice au budget européen dans cette affaire elle va devoir payer ou rembourser potentiellement 26 milliards de plus que les 40 milliards qu'elle va obtenir donc franchement ça n'est historique que dans la bouche d'Emmanuel Macron qui vient claironner victoire alors que c'est un échec cuisant mais qui plus est oui la question est fondamentalement posée depuis hier soir beaucoup dans vos interventions vous vous réclamez à raison je pense compte tenu de l'issue de ces travaux des propositions de la convention citoyenne pour le climat bon moi ça me va très bien parce qu'il se trouve que 90% des propositions de la convention citoyenne pour le climat elles sont dans le programme que je défends mais je vois un point qu'on n'aborde jamais c'est que beaucoup de ces propositions issues de la convention citoyenne pour le climat dont beaucoup semblent se réclamer sont incompatibles avec les traités européens alors moi je veux bien qu'on fasse une liste de vœux pieux et de choses intéressantes mais nous nous posons la question de savoir comment rendre opérationnel tout ça et certaines de ces propositions sont incompatibles avec les traités européens donc la question est posée de savoir comment on peut les appliquer dans ce cadre là et j'en termine ça pose la question de comment éviter le syndrome Tsipras à nouveau là aussi on pourra en parler longtemps on savait qu'Alexis Tsipras quand il arrive au pouvoir il est à la tête d'un pays qui en termes de poids économique à l'échelle de l'Union Européenne pèse je crois 2% à ce moment là la France pèse 16 je crois 16 17% de l'économie de l'économie européenne nous nous avons une certitude à la France Insoumise nous le disons et je vais peut-être profiter de l'occasion pour faire une petite clarification c'est qu'il faut sortir des traités européens l'idéal européen de coopération entre les peuples nous y souscrivons absolument c'est à dire voilà on va coopérer on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre entre nous etc mais tout le monde voit bien aujourd'hui si vous regardez un peu froidement l'Union Européenne qu'on a sous les yeux vous devez admettre que c'est pas franchement le modèle de coopération dont on rêve c'est juste un marché un marché dans lequel les états membres se tirent la bourre d'un point de vue économique on l'a vu encore à l'occasion de la crise du Covid donc la première chose c'est de dire nous voulons engager une discussion avec l'ensemble de nos partenaires européens pour dire ça ne peut plus continuer l'indépendance de la banque centrale européenne tout ce qu'on observe et qui nous met dans le mur ça ne peut plus continuer soit nos partenaires sont capables d'admettre que ça ne peut pas continuer soit oui il faut pouvoir menacer d'une sortie unilatérale des traités avec d'autres pays sans doute et j'insiste sur le fait que menacer d'une sortie crédite en quelque sorte la négociation parce que sinon vous n'avez pas de rapport de force je suis assez d'accord c'est un peu le même principe que ce que dit François Boulot tout à l'heure sur la question de la compatibilité entre le capitalisme et l'écologie le diagnostic qui a beau être précis non les gens vont pas se sauter dans les bras renonçant à leurs intérêts particuliers pour dire oui il faut sauver la planète et l'écosystème qui permet la vie humaine et bien là c'est pareil il faut pouvoir en quelque sorte avoir un rapport de force de conviction et Jean-Luc Mélenchon l'avait dit dans l'élection présidentielle il avait dit lui j'ai la conviction que si la France menace d'une sortie elle a pas le temps de traverser le couloir qu'on la rattrape par le col parce qu'on ne fait pas l'Europe sans la France et que sans doute la France peut être à l'origine de cette rupture dans la chaîne nous ne pouvons pas procéder aux grandes bifurcations qui font je crois largement accord entre nous dans le cadre des traités européens que nous avons sous les yeux aujourd'hui voilà et enfin je suis d'accord avec ce qui a été dit sur l'abstention et les propositions liées à la constituante et à la 6ème république clairement il y a un souci de représentation et c'est pas en tant que parlementaire que je vais le nier au contraire on sait tous en tant qu'élus qu'on est élus avec une base électorale qui est de plus en plus restreinte quand vous voyez dans la mandature précédente que les deux grands partis dominants ont dans l'Assemblée nationale 90% des sièges avec seulement 55% des suffrages exprimés 30% des inscrits clairement vous vous dites qu'il y a bien un problème et ça je pense que c'est ce qui fait largement accord entre nous ce matin exactement merci Adrien alors Thomas il y a quelque chose de fascinant et de très intéressant dans les questions qui ont été posées très vite on voit que alors que le sujet aujourd'hui c'est la république la plupart des questions sont sur la démocratie bon je tiens à dire que à dessein le festival des idées a choisi de séparer plusieurs questions vous allez avoir un débat sur la démocratie qui s'appelle démocratiser la démocratie sur lequel il y aura Chloé Rydel qui est une spécialiste de la question et on aura évidemment des questions sur les traités sur l'Europe moi je trouve que ça révèle quelque chose que tout le monde nous interroge tout de suite sur la démocratie ça veut dire que la république est un objet fuyant vous avez du mal à le saisir c'est tout de suite on le prend par la démocratie par la constituante moi je veux vous dire une chose je vais essayer d'être très précis il existe des démocraties sans république et il existe des républiques sans démocratie c'est pour ça que nous devons d'abord ici dans cette salle et ensuite dans les années qui suivent refaire un travail de sémantique quand je dis une démocratie sans république c'est l'exemple d'Hitler qui est bien connu évidemment il y a une bascule mais c'est connu qu'il y a un vote qui permet au parti nazi de rentrer au Reichstag et ensuite évidemment il change la forme du régime une république sans démocratie c'est par exemple le modèle de Baudin au 16ème siècle qui dit le meilleur des républiques est une monarchie d'accord donc moi je voudrais que tout le monde ait en tête dans cette salle une véritable réflexion sur la république avant qu'on arrive à la démocratie parce que la république c'est une conception du monde c'est une conception de l'homme c'est une conception anthropologique révolutionnaire pourquoi est-elle révolutionnaire parce que nous tous et nous toutes ici nous sommes les enfants inconscients de deux hommes d'un moment entre le 16ème et le 17ème de John Locke et de Adam Smith vous allez dire mais qu'est-ce qui lui arrive Brantome pourquoi il parle de ces gens là ces gens là en philosophie politique et en économie ils ont réussi à nous faire penser que la nature de l'homme c'est que nous sommes des individus pour ne pas dire individualistes qui pensons le monde à travers nos intérêts propres et c'est ainsi que le monde nous permet une économie la fameuse main invisible et que ça ça va diriger le politique ben moi je vous dis être républicain c'est d'abord briser cette fable libérale c'est briser ce mythe ce récit depuis 3-4 siècles qui fait que les personnes quand on discute avec eux en famille le dimanche midi ils nous disent ben qu'est-ce que tu veux mon petit bonhomme c'est comme ça l'homme il est individualiste ben c'est faux c'est faux en contraire la vie en société pendant très longtemps ça a été l'inverse et donc moi je propose dans mon oeuvre de Aristote jusqu'au socialiste en passant par Spinoza les révolutionnaires républicains et Marx une autre vision de l'homme c'est l'homme conçu comme un homme social un animal social et c'est pas un hasard le début de la république commence dans l'oeuvre d'Aristote et Aristote pose cette phrase que tout le monde connait l'homme est un animal politique d'accord ça veut dire que quand on est homme peut-être que c'est notre fatalité peut-être que c'est notre tragédie on doit vivre avec l'autre et donc ensuite ben c'est comment fait-on il faut du droit donc ça c'est quand je suis à l'université j'enseigne le droit il nous faut du droit on n'a pas le choix et il faut quelque chose qui est posé entre Platon et Aristote il faut réfléchir au meilleur des régimes très vite quand on pense la république en découle de cette vision anthropologique de l'homme et de son interdépendance une obligation une injonction à penser le meilleur des régimes politiques et la république nous donne une idée une vision un horizon ce qui caractérise le meilleur des régimes politiques c'est le bien commun franchement ça m'énerve qu'on l'oublie en fait c'est comme ça qu'on peut mettre en demeure nos politiques quand ils font n'importe quoi et qui en plus ils se réclament de la république alors qu'évidemment on voit ici ou là dans les affaires avoir défendu tels intérêts particuliers tel lobby d'accord cette idée du bien commun je repense à Norberto Bobbio qui est un grand sociologue italien qui dans les années 90 écrivait un livre qui s'appelait ni droite ni de gauche c'est marrant de savoir que voilà on a 30 ans de retard à tous ceux qui se posent la question est-ce que c'est vrai que droite ou gauche ça a disparu ou pas lui il posait une chose il disait la gauche elle a une étoile polaire c'est l'égalité d'accord vous discutez avec les gens les gens qui disent moi je suis ni de droite ni de gauche bah souvent ça veut dire qu'ils sont de droite d'accord parce qu'en fait la gauche elle sait très bien qu'il y a un principe fondamental c'est l'égalité on peut faire la même chose avec la république elle a une étoile polaire c'est le bien commun d'accord donc là j'en viens à une réponse vis-à-vis de monsieur à droite qui a posé je sais pas comment vous appelez monsieur Julien et je m'arrêterai là dessus à partir du moment où on se dit que la république c'est le bien commun on comprend la spécificité française qui est magnifique c'est que là où Aristote disait au final une monarchie peut être républicaine si le roi gouverne pour le bien commun une aristocratie peut être républicaine si elle gouverne pour le bien commun Rousseau dit au 18ème siècle c'est faux seule la démocratie peut être républicaine je vous donne l'exemple pour savoir à quelle heure on fait ce débat ce matin première option Chloé Rydel et la reine on est en monarchie bon elle aurait pas dit 9h du matin mais elle arrive elle dit 5h parce qu'elle est lève tôt deuxième option c'est l'aristocratie c'est nous tous ici on choisit l'heure vous serez frustré et on aura probablement une mauvaise heure par contre si on arrive on dit l'ensemble du prioré choisi là on arrivera à trouver une bonne heure donc ça veut dire qu'on va réfléchir à l'heure du débat le bien commun et la meilleure des réponses c'est la démocratie la spécificité française ce qu'on a envoyé comme signal au monde c'est que république et démocratie doivent être consubstantielles maintenant que j'ai dit ça enfin on peut aborder la question démocratique la démocratie ça vient de démos kratos des gens comme François Boulot Manon Le Breton Chloé Rydel travaillent beaucoup sur la question du démos du peuple et donc je vais leur donner la parole mais moi je voudrais terminer mon intervention à l'inverse sur la question du kratos du pouvoir et Julien Talpin a mis les pieds dans le plat moi lorsque j'ai aidé à ce que le festival des idées fasse plusieurs débats j'ai dit je ne veux pas qu'un débat sur la démocratie et le vote je veux qu'il y ait un débat et qu'aura lieu aujourd'hui sur comment redevenir souverain donc j'ai les mêmes interrogations que vous j'ai les mêmes interrogations que ceux de la salle pourquoi parce que en réalité ce qui caractérise notre époque c'est le sentiment que le peuple les nôtres les malheureux ceux qui souffrent ont été dépossédés du pouvoir politique qu'on leur a enlevé les rênes de leur destinée c'est ce qu'ont dit les gilets jaunes c'est ce que disent les quartiers populaires c'est ce qu'ont dit outre manche les brexiteurs avec un slogan lumineux take back control c'est tout ce qui a fait gagner le brexit repouvoir décider et pour donc pouvoir décider il ne faut pas que faire du tirage au sort même si vraiment Chloé en parlera bien il faut effectivement poser les questions qui fâchent où est le pouvoir aujourd'hui et le pouvoir il a en grande partie été pris par la finance par le capitalisme par le fait qu'en fait il échappe aux citoyens et donc en réalité on a l'obligation de remettre ces questions là qui est qu'est-ce que le pouvoir politique même et je veux je veux vraiment terminer en vous disant une phrase qui me choque souvent lorsque j'entends que si la gauche radicale arrive au pouvoir qu'il faudrait pas et certains journalistes le disent parce que les capitaux vont fuir mais attendez on accuse parfois la gauche radicale d'être antidémocrate mais c'est ces gens là les antidémocratiques le fait de menacer alors qu'il y aura un résultat à l'élection présidentielle de dire je me fais la malle dès le lendemain qui sont ceux qui brisent la loi commune qui sont ceux qui brisent la démocratie sinon ceux qui menacent le fait de se barrer dès que la gauche pure et dure prend le pouvoir et je le dis à ceux qui dans cette salle hésitent un jour si la possibilité de voter pour vraiment une transformation du monde se présente sachez que cet argument existe depuis 100 ans en 1924 quand le cartel de gauche s'est présenté on leur a dit ne votez pas pour le cartel de gauche parce que les capitaux vont partir en 1936 ne votez pas pour le front populaire les capitaux vont partir en 1981 ne votez pas pour Mitterrand les capitaux vont partir on appelait ça le mur de l'argent que tous ceux qui disent aujourd'hui moi je veux pas voter très à gauche très radical très républicain très révolutionnaire parce que l'argent partira qu'on demande à ces gens là s'ils auraient pas voté pour le cartel de gauche le front populaire et Mitterrand bon je souscris évidemment à tout ce que tout ce que tu viens de dire Thomas j'allais moi-même faire référence à Rousseau pour répondre à un certain nombre des questions qui se posent à nous je vais pas revenir sur ce que tu as déjà dit mais simplement je dirais aussi faisons attention à ce que la gauche ne se réclame plus uniquement que de l'égalité et ne laissons pas la liberté à nos adversaires comme l'a très bien fait Macron pendant sa campagne présidentielle en disant voyez la gauche c'est l'égalité et nous on est du côté de la liberté je crois qu'une de nos tâches des tâches de notre camp pour rester large de cette façon là une de nos tâches aujourd'hui ça doit être de dénouer cette équivalence entre liberté et individualisme et c'est là que Rousseau nous est très utile il faut relire le contrat social pour ça parce que ce que nous apprend Rousseau c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre liberté et égalité et il défait la contradiction entre liberté et collectif ce qui aujourd'hui est un peu une idée qui court que quand on est trop dans le collectif on serait privé de sa liberté de sa liberté individuelle ce que nous décrit Rousseau et je parle sous ton contrôle et je vais l'exprimer de façon un peu simple mais c'est que en gros l'individu seul livré à lui-même livré aux forces de la nature n'est rien il n'est pas dans la liberté il ne peut pas exercer aucune liberté parce que il est simplement dans une forme de défense face à un monde qui pourrait lui être hostile le collectif est ce qui nous sort de ce souci permanent du maintien de la vie de la survie et qui va permettre par l'élaboration de règles communes d'établir un cadre propice à l'exercice d'une liberté en réalité il n'y a de liberté que là où il y a collectif et la liberté chez Rousseau montre très bien comment la liberté s'augmente de l'exercice du collectif et j'en reviens à mon expérience des gilets jaunes et à ce dont on a déjà parlé qu'est-ce qui s'est passé en partie et à certains moments fort sur les ronds-points des gilets jaunes c'est ça c'est le moment où on a retrouvé le goût de la délibération à travers cette solidarité mais c'était pas une solidarité pour dire on va aider les plus faibles par charité c'était vraiment l'idée qu'ensemble on est plus fort et on est plus libre et ô combien plus libre face à cette machine néolibérale face à ces privations de souveraineté auxquelles on a affaire qui sont extrêmement puissantes donc renouons refaisons ce lien entre le collectif la pratique de collectif et la liberté entre sa part de la délibération collective et c'est ce que Rousseau appelle la volonté générale comment parler de démocratie et donc de république telle que nous l'entendons sans passer par cette cette volonté délibérée si on prend par exemple quelque chose qui a été évoqué comme un point clivant à gauche qui est cette conception laïque ou communautariste qui effectivement peut et surtout si on en croit les pratiques sur les réseaux sociaux faire vraiment deux camps qui s'affrontent et qui sont irréconciliables comment sortir de ça et bien il n'y a qu'une voie pour en sortir c'est la délibération c'est la confrontation des points de vue et c'est à partir de ça qu'on pourra sortir de l'opposition stérile cette délibération ce débat d'idées il doit avoir lieu dans la société il doit aussi avoir lieu au sein des partis entre les militants mais en s'ouvrant sur la société je pense que tous les partis qui sont représentés ici doivent faire leur examen de conscience et se demander si réellement ils laissent la place en leur sein à une véritable un véritable débat contradictoire sur ces questions là je pense pour ma part que pour l'instant ça n'est pas le cas et ça entretient ce climat de confrontation stérile il faut que le débat ait lieu dans les partis dans la société etc et là dessus ça me permet de faire le lien avec on parlait des médias de la question de la façon dont les médias l'éducation alors moi je suis prof en collège donc évidemment cette question de l'éducation j'y réfléchis tous les jours mais comment est-ce qu'il contribue à cette privation de souveraineté et de liberté je pense que évidemment il y a quelque chose à réfléchir et à combattre du côté de l'uniformité des médias on est tous d'accord là dessus néanmoins ne nous racontons pas d'histoire François Boulot apparemment tu es passé à côté en 2005 mais que s'est-il passé en 2005 on avait une offensive de la caste politique et médiatique absolument massive pour faire campagne pour le non pour le pardon pour le oui et que s'est-il passé en réalité le non l'a largement emporté pour moi 2005 c'est vraiment un moment d'élaboration de la volonté générale à quoi on a assisté et bien pas du tout à des électeurs consommateurs on a assisté à des électeurs lambda qui allaient acheter ce traité constitutionnel absolument indigeste qui se le lisait d'un bout à l'autre qui le comprenait dans des assemblées donc collectivement et qui collectivement comprenait que l'intérêt supérieur de la nation du côté on est donc tout à fait dans la définition de la république était dans le refus de ce traité qui était une privation de souveraineté en perspective résultat on nous l'a resservi en 2008 et donc évidemment ça explique et quelqu'un l'a dit tout à l'heure ça explique totalement la désaffection des électeurs quand ils s'abstiennent massivement et qu'ils refusent de participer à ce jeu de dupe voilà donc de notre côté menons cette bataille culturelle et ne nous racontons pas non plus je terminerai peut-être là dessus mais sur les questions de privation de souveraineté on a évoqué la question européenne etc le problème c'est que c'est l'œuf et la poule c'est-à-dire que comment si on est d'avis qu'il faut sortir des traités européens voire menacés d'une sortie unilatérale de l'Europe comment fait-on est-ce qu'on dit élisez-nous et de cette façon on sortira mais en même temps il y a le problème du cas de Cypras qui dit à tout le monde regardez ils vous disent ça et ils feront le contraire donc on est coincé en réalité on ne peut pas je crois se contenter de dire votez pour nous et nous ferons nous serons la solution y compris pour résoudre la question européenne ces questions-là doivent être nous devons je pense tous autant qu'on est nous impliquer pleinement dans le débat qui travaille la société quand les gilets jaunes vont sur les ronds-points il faut y être et la prochaine fois qu'un moment chaud se donnera à voir nous devons participer à ces débats activement et accepter de prendre ce risque parce que c'est une prise de risque mais il faut y aller moi personnellement en tout cas j'en tire une formation citoyenne et politique de cette expérience-là absolument incomparable et j'invite tout le monde à en faire autant je finis juste sur une petite chose sur l'opposition locale et entre le local fédéraliste et le national planificateur je pense que on doit aussi avoir à l'esprit un troisième modèle qui serait peut-être une issue à cette opposition qui peine à mettre les gens d'accord c'est le modèle de la sécu on a aussi ce modèle-là qui est un modèle non étatiste alors moi je dis ça je suis une vraie jacobine je l'assume pleinement et néanmoins je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant et de très riche par rapport aux questions qu'on se pose là le modèle de la sécu qui est un modèle géré par ses bénéficiaires qui est à un niveau national qui valide le niveau national de la solidarité mais qui en même temps n'est pas entièrement et voire pas du tout en fait dans les mains de l'état il faut se souvenir que la sécu au départ échappe totalement au pouvoir de l'état et des gouvernements ce contre quoi les néolibéraux ont fait des offensives régulières jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils puissent décider du budget de la sécu ce qui n'était pas le cas au départ et bien je pense qu'il faut revenir à ces questions là et là je vous invite à aller voir du côté de Lordon de Friot il y a des propositions de sécurité alimentaire qui sont absolument passionnantes et qui répondent de façon magistrale aux difficultés qu'on se pose aujourd'hui pour que le peuple se réempare de son destin véritablement voilà merci Manon alors il nous reste François avant que tu finisses il nous reste peu de temps donc François je t'en prie parle et ensuite peut-être voilà une minute de conclusion chacun désolé chers téléspectateurs j'ai combien de temps ? peut-être 3 minutes 3 minutes ok donc il faut que je parle très vite alors je vais rebondir sur ce qu'a dit Thomas tu as dit pour recentrer sur le sujet et puis je vais tout de suite peut-être en dévier mais tu as dit pour rétablir la république il faut briser la fable libérale moi je suis tout à fait d'accord avec ça évidemment et donc la conséquence induite immédiatement après c'est qu'il faut briser la prison institutionnelle libérale et là je suis très content qu'Adrien ait abordé la vache au milieu du couloir qui est l'Union Européenne et les traiteurs européens parce que très franchement les questions n'ont quasiment pas été posées dans le public et donc je suis heureux qu'Adrien l'ait fait parce qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit l'Union Européenne c'est une monnaie commune qui est désastreuse catastrophique vous avez des prix Nobel d'économie américain comme Stiglitz Friedman ou Krugman et Friedman et Krugman c'est des libéraux eux-mêmes vous disent l'euro ça ne pouvait pas marcher ou ça ne marche pas puisque l'un est mort évidemment avant l'instauration de l'euro mais il vous l'explique moi je ne suis pas économiste mais à un moment donné si vous avez des prix Nobel qui vous disent l'euro ça ne peut pas marcher vous avez mis en commun une monnaie entre 12 pays différents la monnaie doit être précisément adaptée à l'économie de chaque pays et là vous avez une monnaie qui est surévaluée pour la France sousévaluée pour l'Allemagne on a un écart de 25% c'est ce qui crée notre déficit sur la balance commerciale et c'est ce qui fait que ça grève la compétitivité économique de notre pays on peut peut-être essayer de les écouter d'avoir le débat non non il n'y a pas de débat en France dans notre pays sur l'euro est-ce qu'on peut débattre du libre-échange dans l'Union Européenne qui fait que les délocalisations se font à tour de bras depuis 30 ans et qu'on a perdu c'est pas un sujet parce que c'est mal le protectionnisme c'est mal la nation c'est mal les droits de douane mais attendez on va où comme ça et alors on nous dit oui mais il faut être plus fort il faut être plus fort on va se mettre ensemble puis comme ça on est plus fort ok super on fait un protectionnisme au niveau européen non ah bah non parce que l'Allemagne ne veut pas parce que sinon elle ne peut plus vendre ses voitures à l'étranger alors c'est son intérêt à l'Allemagne et elle a le droit de défendre ses intérêts mais nous on a aussi le droit de défendre les nôtres et c'est ça que je mets en cause c'est l'abandon par nos dirigeants de toute décision et de toute défense des intérêts de la France Adrien il a parlé du plan de relance européen on a un champion de la négociation le type il a été banquier franchement heureusement je ne suis jamais allé dans sa banque parce qu'il nous a quand même fait une négociation qui revient et le gars il a une Ferrari il va voir un type il revient avec une Twingo il nous dit regardez ce que j'ai obtenu c'est un malade c'est à dire qu'on obtient 40 milliards on va en payer au moins 65 et je ne parle que de ça parce que derrière c'est un moyen pour la commission européenne d'accroître le contrôle qu'elle exerce sur les politiques économiques en France réveillons nous vous allez voir ça s'appelle les grandes orientations de la politique économique c'est édité tous les ans par la commission européenne et vous prenez ça et vous avez le programme de ce qui va se réaliser politiquement en France tous les ans la réforme des retraites l'égopé 2019 la réforme du droit du travail l'égopé 2017 toutes les dernières réformes libérales qui sont venues attaquer le service public la privatisation du rail évidemment avec la SNCF qui sont venues casser la protection sociale notamment la réforme des retraites ou la réforme de l'assurance chômage ou qui vient casser le droit du travail c'est l'Europe dans la réforme du droit du travail puisque on parle du libre-échange qui a causé des localisations on était donc on ne peut pas mettre de barrières commerciales très bien donc on s'est livré à la concurrence libre mais totalement faussée contrairement à ce que disent les traités européens des pays à bas salaire très bien mais au moins notre droit français protégeait les salariés en interdisant les délocalisations je ne vais pas rentrer dans le débat juridique je n'ai pas le temps mais en gros vous comprenez qu'avant au moins quand un groupe qui faisait des bénéfices au niveau mondial même s'il avait des pertes en France le droit était du côté des salariés c'est à dire qu'ils devaient quand même passer à la caisse et payer des indemnités aux salariés quand ils décidaient de délocaliser pour gagner encore plus d'argent en Pologne en Ukraine ou que sais-je mais désormais le droit il est du côté des employeurs c'est à dire que les salariés ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer ils peuvent aller au prud'homme c'est fini ils auront leur indemnité légale de licenciement c'est à dire rien un quart de mois de salaire par année d'ancienneté donc tous les 4 ans vous gagnez un mois de salaire ça vous laisse imaginer ce que vous gagnez alors qu'avant les salariés pouvaient se défendre ils perdaient leur emploi mais au moins ils avaient de l'argent pour pouvoir se reformer et se reconvertir professionnellement c'est fini ça ce que je voudrais vraiment qu'on comprenne c'est qu'aujourd'hui la France elle est plus gouvernée elle est administrée vous avez Bercy qui en fait assure le service après-vente de ce qui est décidé par la commission européenne et nos politiciens ils sont là pour ils sont pas là pour décider ils sont là pour nous vendre pour nous vendre les réformes qui sont décidées à Bruxelles alors ils nous mentent et ils nous disent la réforme des traites ah oui ça va être un régime universel c'est génial c'est beau le mot universel sauf qu'évidemment quand on regarde dans le détail on voit que tout le monde va perdre de l'argent c'est ça en réalité ce qui est produit et en fait il faudrait déconstruire un peu le mythe européen parce que on n'a pas fait l'Europe pour perdre nos droits on l'a fait justement pour les augmenter nos droits et je crois que tout français s'est dit qu'on allait pouvoir essayer d'étendre notre modèle social notre modèle égalitaire via le système de protection sociale via la protection sur le marché du travail qu'on allait pouvoir l'étendre à l'Europe mais ça fait 30 ans que les autres pays nous disent non non nous on veut pas ça nous on veut l'austérité nous on veut beaucoup plus de libéralisme donc on est juste en train de perdre notre modèle social français pour rien pour rien moi je suis d'accord pour faire l'Europe il n'y a pas de problème je pense que c'est toujours mieux de coopérer que de se mettre en concurrence mais le projet de l'Europe c'est pas la coopération c'est la concurrence donc on fait comment et donc effectivement la position la seule raisonnable c'est de dire écoutez l'Europe on la change ou on la quitte c'est aussi simple que ça et si on peut pas la changer on la quitte et dans tous les cas on pourrait par exemple au moins prévoir une éventuelle sortie de l'euro quand on a Christine Lagarde qui était pas encore oui qui était pas encore j'ai fini qui était pas encore patronne de la BCE elle nous expliquait que l'euro ne resterait peut-être pas à une prochaine crise financière très bien mais qu'est-ce qu'on a fait pourquoi on prépare pas alors parce que la prochaine crise financière elle va arriver à un moment donné et donc nous on fait rien on ne prépare rien bon ce que je veux dire par là c'est que il faut vraiment que ce débat prenne j'ai fini j'ai fini juste en disant parce que je reviens sur la solution parce qu'on a demandé d'être concret la solution c'est qu'on émancipera les gens qu'à l'occasion des crises parce que c'est à ce moment-là qu'ils peuvent se réveiller mais qu'à ce moment-là il faut pouvoir leur parler aux gens et pour ça il faut avoir une représentation politique des orientations idéologiques claires et je suis désolé aujourd'hui je suis très déçu de la représentation politique actuelle et des partis politiques parce que notamment ce débat sur l'Europe il est systématiquement évacué on ne parle pas de monnaie on ne parle pas de libre-échange on parle de rien on dit l'Europe c'est bien ou l'Europe c'est mal ça c'est pas un débat un débat ça demande des arguments et j'en entends pas beaucoup des arguments dans le débat public et la gauche aujourd'hui elle est traversée et c'est ma conclusion par une incompréhension de ce qu'est la nation la nation c'est la République je rappelle que la déclaration des droits de l'homme c'est la souveraineté réside essentiellement dans la nation et qu'il faudrait peut-être que la gauche arrive à repenser la nation et je termine sur une note d'espoir on va dire avec ce qui conclut ce qui ponctue les discours des présidents de la République ça vaut pas adhésion à Emmanuel Macron puisqu'il l'a tweeté hier mais vive la République vive la France merci François j'avais une question parce que je propose qu'on conclue on va faire un petit jeu si vous voulez donner justement une note d'espoir et à nos camarades qui vous ont écouté en une phrase comment revitaliser la République en un mot ou en une phrase vas-y j'ai mangé ma conclusion là donc c'est bon vas-y Manon je pense qu'on doit se fixer comme tâche non pas de construire des majorités électorales qui sont condamnées à devenir des gouvernements minoritaires en leur propre pays il faut qu'on s'attaque dès maintenant à construire des majorités une majorité populaire qui travaille vraiment la société et qui permet de revitaliser la République par ses racines voilà et par ses assemblées locales dont on a parlé c'est une longue phrase mais merci à toi Thomas j'aime la littérature donc rythme ternaire mais en une phrase un dire sa spécificité c'est ce que j'ai dit tout à l'heure consubstantialité de la République et de la démocratie deux comme l'a dit madame l'enseigner et l'apprendre il y a un beau livre de Maurice Agulon qui s'appelle 48 ou l'apprentissage de la République et trois la rendre effective la rendre effective d'où le fait qu'on a une proposition des services publics parce que c'est la République au quotidien la question de l'exemplarité des politiques et puis la question du mur de l'argent pour qu'il y ait une redistribution des richesses qui permettent qu'effectivement l'égalité donc une des mères de la République et la fraternité ne soient pas des 20 mots je crois que c'est les trois points merci Thomas Adrien tu as le dernier mot merci et du coup je vais me tenir à la règle en une phrase pour plaider pour cette constitution juste citer l'article 28 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 je pense qui résume pas mal de choses qu'on a pu se dire ce matin un peuple a toujours le droit de revoir de réformer ou de changer sa constitution une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ce sera ma conclusion merci Merci.